Mes cerisiers, c'est Rosalice ! Salut ! Bienvenue dans ce nouveau Let's Play Animal Crossing New Horizons ! Aujourd'hui, nous allons accueillir mes nouveaux habitants ! C'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui ! Je sais pas vous, mais moi ma console a voulu se mettre à jour, donc je lui ai dit ok, mets-toi à jour. Et ça a mis beaucoup de temps pour démarrer Animal Crossing. Pourtant, je pense pas qu'il y ait de mise à jour dans Animal Crossing. Bon, en tout cas, depuis la dernière fois qu'il y a eu un Let's Play Animal Crossing New Horizons jeu principal, mon nouvel habitant a déjà arrivé, ce qui fait qu'on a deux nouveaux habitants. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On a entrevu Marie et elle a disparu. Euh... Morgane, je pense que, tu sais, mes connectiques vont pas bien. Si, c'est revenu. Ah, j'y comprends rien ! Putain, j'étais en train de me dire, c'est ma console qui a pété. Ça fait vraiment beaucoup que je dis qu'il faudrait peut-être changer cette Nintendo Switch. Bon, je ne sais pas ce qu'il se passe, mais ça y est, nous avons l'image et nous allons pouvoir commencer. Marie, bonjour à tous, chers résidents de l'île. En ce vendredi 21 avril 2023, il est actuellement 11h13 sur notre belle Rosajima. Blaise nous rend visite avec tout un tas de chaussures, chaussettes et sacs à vendre. Si vous avez user vos sommeils ou simplement si vous voulez faire un plaisir avec un nouveau sac, si vous voulez vous faire plaisir, vous ne manquerez pas de faire un détour par la place. C'est tout pour aujourd'hui. Amusez-vous bien sur notre île paradisiaque. Bon, au final, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Ce que je vais faire, c'est que je vais me reculer et essayer de ne pas du tout toucher à la table. Des fois qu'il y a un faux contact quelque part. Ok, alors, c'est parti. On commence. J'ai du courrier. Agidé. On dit qu'il faut varier les plaisirs. Mathéo. Coucou, baby. Et vous savez quoi ? Et là, je m'avais ligné. Waouh ! Ça fait très longtemps que je ne les ai pas mises. Et du coup, ça me modifie la vue. Un truc de fou. Euh... Mais, il faut s'habituer à voir les choses bien et pas voir les choses déformées. Alors, aujourd'hui, c'est Paris. À quoi ressemblera l'île dans dix ans ? Qui aura la coupe la plus chic de Rosajima cet été ? Et qui aura la plus lourde dette envers Tom Nook ? Topla, Mathéo. Dans dix ans, j'espère qu'il y aura encore un nouvel Animal Crossing. Ou que je jouerai encore à ce jeu. Cher Rosajima, ce n'était pas moi qui avais écrit ta carte d'anniversaire en étoile. Ah bon ? La suite. C'est-à-dire... Celle-là ? Mais qu'est-ce qu'il a écrit, alors ? Ça ne peut pas être réellement Zoé, quand même, parce que Zoé est un chien. Alors... Des cadeaux... Un siège de gaming ! Un bureau de gaming ! Oh ! Il pleut, mais on va regarder ça. Oh ! En rose ! Waouh ! C'est ce qu'il me faudrait dans la vraie vie, ça, en vrai ! Attends... Je vais mettre des billets, comme ça je peux m'asseoir dessus. Ouah ! Trop beau ! Euh... Alors... Peut-être que je vais... Ranger un petit peu ce que j'ai dans la poche. Je n'ai aucun cadeau, je pense. Ouais, c'est ça. Je n'ai aucun cadeau. Il faut changer ça. Oh, bah tiens. Un message en bouteille. Ouvrir. À toi que je ne connais pas. Je vais reliser mon tuto. Morgane, il faudrait vraiment que j'ai à nouveau les trucs, là, pour... Les lunettes, parce que ça n'arrête pas de tomber. C'est horrible. Bon, alors, j'ai relisé mon tuto, comment devenir une star. Si c'est... Tu sais, c'est celle qui n'a vraiment pas envie de porter ses lunettes. Euh... Et je suis tombée sur ce plan. Je l'ai mis dans cette bouteille, maintenant il est à toi. Tu vas trop le kiffer. Paillettes et lasers. Ruby. Plaques, pattes de chien. Je connais déjà. Ok, alors... Rangeons nos poches. On a Gaston qui attend son cadeau. Rangé. Ok. Maintenant, prenons de quoi faire des cadeaux. Que veux-tu faire ? Prendre quelque chose. Bon, je pense qu'une partie de mes habitants va me dire... Oh, mais qu'est-ce que tu faisais ? Je ne t'ai pas vue depuis longtemps. Oui, mais j'ai un cadeau pour toi. C'est la meilleure des réponses. Un, deux, trois, quatre, cinq, six... Ouah, les sept. Ça aussi c'est un fossile ? Ah oui. Ok. Ça n'y ressemblait pas. Ah mince, j'ai peut-être du papier d'emballage. Que veux-tu faire ? Prendre quelque chose. Gaston, il est au taquet. Alors, emballage. Ah ouais, j'en ai, c'est bon. On va mettre un emballage jaune pour tout le monde. Emballé, emballé... Ah, je ne sais pas vous, mais je commence sérieusement à avoir faim. Quand je dis ça, ça me donne envie de rejouer à Animal Crossing Pocket Camp. Je lisais un manga sur Dragon Quest X. Et c'était quelqu'un qui disait que des années plus tard... Oh, merci Morgane. Vas-y, tu veux apparaître ? Alors Gaston. Tiens, Rosalie, content de te revoir. Enfin, j'ai eu peur de t'avoir fait fuir. Tu dois avoir beaucoup à faire, alors je ne vais pas te retenir plus en tant qu'Aouette. Mais si, j'ai un cadeau pour toi. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, qu'Aouette ? Oh non, je ne peux toujours pas lui offrir de cadeaux. Discutons un peu. Parce que toi aussi, tu as un ami, genre... L'ami à qui il arrive tout et n'importe quoi, on en a tous un. Moi le mien, ou plutôt la mienne, elle a une sœur jumelle. Elles sont identiques sauf pour leur coiffure. Tu sais combien les jumeaux aiment faire des blagues. Alors un jour, elles ont échangé leur coiffure. Elles ont aussi échangé leur vie. Tout. Même leur emploi. Sauf que l'une est médecin et l'autre pilote de voiture de course. Au début, je me disais qu'ils parlaient des petites lapines. Mais finalement, c'est parti complètement ailleurs. Tu me diras, j'ai eu mon ordonnance. Dix tours de circuit et une vidange. On se revoit dans un an ou 500 kilomètres. Quelle histoire ! Je ne m'attendais pas à ça. On va voir ce que fait Clara. Et de cette manière, on va tomber sur les nouveaux habitants. Oh ! Clara de la compagnie. Mique. J'ai tellement de choses à te raconter, Rosalise. On n'a pas discuté depuis si longtemps. Tiens, par exemple, tu te souviens de... Mais si, tu sais. Ah, mais j'ai tellement de trucs à te dire que mon cerveau n'arrive pas à se décider sur quoi sortir en premier. Pas de soucis. Kikou, tu me cherchais ? Voilà pour toi. Tu as quelque chose pour moi ? Cadeau. Oh ! J'ai des lunettes augmentées ! Alors, est-ce que ça va tenir ? Parce qu'aux dernières nouvelles, ça ne tient pas sur mon bout de nez. C'est peut-être un peu mieux. Hum... Bon, c'est mieux. Allons-y. Cadeau. Oh oh ! C'est quoi, Didi-Di ? C'est pas grave si je déchirera juste mon papier cadeau. C'est pas vrai ? C'est pas vrai ? Un... Milokumi... Gya. C'était l'espèce de caillou. Pardon, fan club, c'est un truc de ouf. T'es sûre que tu veux me le donner ? Tu sais comment on dit merci, mais avec un objet comme ça ? Tiens, un livre. Vous savez quoi ? Il faudrait juste que je m'achète un nouveau nez. Parce que... Ce serait beaucoup plus simple. Il y a des gens qui ont un nez fait pour porter des lunettes. Et des gens, non. Et moi, je fais partie de la deuxième catégorie. Allons parler à Clara. Dis donc... Ah ! Elle fuit. Hum, la puce ! Ça fait un paquet de jours que je t'ai pas vu. Tu t'enfilais tous les épisodes de ta série préférée ou quoi ? Même pas. C'est toujours sympa de te voir. Je peux faire un truc pour toi ? Parle-moi d'un truc. Une table basse en bois. Comme la mienne, y'a pas mieux. Et bah vous savez quoi ? Chez moi, je n'ai pas de table basse. Slalom. Ça veut pas tenir. On va pas dire que c'est mon nez qui glisse, hein. C'est le truc qui glisse. Ce truc ne veut pas tenir sur mon nez. Alors... Faudrait un truc anti-dérapant. Ah bah voilà ma nouvelle habitante. Même si on peut dire que Gaston, c'est un peu toujours mon nouvel habitant vu que... Je peux toujours pas lui offrir de cadeaux. Anne-Lise. Rosaïs, depuis le temps, tu t'es souvenu que tu habitais à Rosajima ? Ah, ce qu'il m'a manqué, ce petit sourire espiègle. Qu'est-ce que tu fais ? Mon chou demande-moi simplement ma recette. Je n'arrive pas à me concentrer si tu me fixes comme ça. Tu cuisines quoi ? Ah, je suis heureuse que tu poses la question. Je prépare un lot de confiture de poire. De la confiture de poire. Ah, et vous déjà mangez de la confiture de poire. Moi, de la compote de poire. Oui, mais peut-être pas de la confiture. Ma parole, mais c'est toi. En quoi puis-je t'être utile, Galapia ? Et si on discutait ? Rosé, j'aimerais que tu me dises la vérité. J'ai entendu dire qu'en matière de musique, tu ne jurais que par la pop. J'ai pop. C'est vrai, Galapia ? Je confirme. La pop. J'aurais juré que ce n'était pas ton genre, ma chérie. Ah bah, le truc que vient de me mettre Morgane est déjà tombé. Pourquoi ça marche pas pour moi ? C'est pour ça que j'adore papoter avec mes voisins. On n'est jamais au bout de ces surprises. Ok, on a une première conversation. Prochainement, espérons qu'on pourra devenir encore plus amis. Bon alors, ce n'était pas que Annelise qu'il fallait que je cherche à rencontrer. Toc, toc, toc. J'ai gardé ma tenue exprès pour accueillir mon nouvel habitant. Oui ! Attendez, j'ai un doute. Dorothée. J'ai tellement de choses à te raconter, Rosalie. On n'a pas discuté depuis si longtemps. Tiens, par exemple, tu te souviens de... Mais si tu sais, on a déjà eu cette conversation il n'y a pas beaucoup de temps. C'est toujours sympa de te voir. Je peux faire un truc pour toi ? On papote. Je ne sais pas ce qu'il m'arrive ces temps-ci. J'ai des envies de poivrons farcis. Et le pire dans tout ça ? C'est encore meilleur que ça en a l'air. Une œuvre d'art pour l'éparpille. Oh ! C'est pour ça que quand on adore un plat, on se goinfre et on en met partout. Bon, c'est bien ça. C'était donc bien Dorothée que j'accueillais... Non, ce n'est pas Dorothée, c'est Épicure ! Remarque, Dorothée aussi, ça doit être récent. Est-ce que je peux lui offrir un cadeau ? Qui est con ? Tu me cherchais ? Non, je ne peux pas lui offrir de cadeaux à elle non plus. En fait, il n'y a que des persos récents sur mon île. Regarde pas trop ! Regarde pas chez moi de trop près, ok ? Je ne voudrais pas que tu trouves des trucs honteux. Genre des morceaux de biscuits du petit déjeuner. Non, ce serait vraiment la méga honte. Oh, il vient de se changer. Donc oui, je disais, je lisais un manga qui parlait de Dragon Quest, la passion pour Dragon Quest et tout, et que des années plus tard, la personne continue à jouer, voire même elle en fait un manga. Les persos rencontrent d'autres gens dans la vraie vie et tout, et puis c'est trop bien. Et je me disais, moi, j'aimerais bien que ce soit comme ça pour Animal Crossing, quoique longtemps plus tard, tu continues de jouer, de rencontrer des gens. Voilà, puis moi, de partager sur YouTube, j'aimerais bien. Le seul truc, c'est que Dragon Quest 10, c'est un MMORPG, tandis que là, Animal Crossing, c'en est pas un. Alors, Mathéo. Ainsi, la célèbre bébé a finalement dénié et m'honoré de son auguste présence. Je te taquine, va. Je sais ce que c'est d'être au cœur de toutes les conversations de la ville. Mais t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. Entre VIP, il faut se serrer les coudes. Mathéo, lui, il me comprend. Même si je suis pas longtemps... Oh, j'ai beaucoup songé à Morgane ces derniers temps. Oh, c'est incroyable, ça. Mathéo songe à Morgane. Morgane de Moshima, tu te rappelles ? Je me demande ce qu'il devient. Ah bah ça, on se demande tous ce qu'il devient, le Morgane de Animal Crossing. Incroyable. Ah, attends, j'aurais dû faire... Je fais une capture. Je pense que je mettrai ça sur son Instagram, Morgane Mofu. Alors... Une maison toute noire. Ne serait-ce pas une nouvelle maison ? Si, chez Épicure. C'est une nouvelle maison. On aimerait bien aller. J'aurais bien aimé voir la déco. Chez Gaston. Est-ce que j'ai déjà vu la maison de Gaston ou pas ? Je me souviens pas. C'est bien. C'est bien. Quand tu changes beaucoup d'éléments dans ton île, t'as des choses à découvrir. Mounia. 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 Il a la quitte plus. C'est qu'elle doit lui plaire, non ? Hihi. Un monde de peluches. Moi, je trouve ça bien de prendre soin de ces peluches. Du coup, nous allons partir en quête d'Épicure. On a fait le tour des maisons. Et nous ne sommes pas tombés dessus. Ah, le voilà. Coucou, Osaïs. C'est moi. C'est Épicure. J'habite ici maintenant. Tu te souviens que tu m'avais proposé de m'installer ici quand j'étais au camping ? Et bien, c'est ce que j'ai fait. Mais voilà, ici et maintenant. Pour toujours. Il n'y a jamais chaud. Ok. On fait une photo. Bouge pas trop, s'il te plaît. Alors, c'est peut-être un peu dur, là. On va se mettre quelque part comme ça. Euh... Plus. Moins. Attendez. Je ne sais plus. Moins. Oui, c'est ça. Reviens. Hé, j'ai fait un plan large exprès pour être sûre que tu sois là. Oh non, il est parti du mauvais côté. Il va jouer avec moi. Ah. Euh, euh. Plus. Moins. Oh, il a fermé les yeux. Regarde-les. Regarde par là. Oh non. Reviens. On y était presque, mais il a fermé les yeux tout à l'heure. J'y crois pas. Reviens. Il y a Blaise qui prend la pause. Vas-y, fais le tour. Reviens. Reviens. Ohé. Allez, viens, s'il te plaît. Comment je peux cacher tout ? Non, c'était pas ça. C'est ça. Ah oui, voilà. Allez, viens, Épicure. Non, pas par là-bas. Reviens. Eh oh. Tout à l'heure, il est revenu. Il était sympa. Oh non, il est parti au loin. C'est pas le moment de sourire. T'es beaucoup trop loin. Allez, viens. Oui, c'est ça. Reviens. Reviens. Viens pour la photo. Oh, Blaise qui joue avec une pièce. C'est la première fois que je le vois faire ça. Je l'avais jamais vu faire ça. Oui, c'est ça. Reviens. Encore plus près. Encore plus près. Allez, Épicure. Oui, c'est ça. T'es sur le bon chemin. Oh, c'est pas vrai. C'est moi qui ai fermé les yeux. Reviens par là, Épicure. Oui. Oui. Encore plus près. Ce serait encore plus cool. Vers moi. Vers moi. Ouais. Et plus près de la caméra. Ce serait encore mieux. Bon, c'est peut-être déjà pas mal. On peut pas lui en demander plus. Je crois. Discutons encore un peu. Si la pluie te déprime, pense aux arcs-en-ciel. Avec moi, ça marche toujours chaud. Raconte-moi un truc. Tiens, Rosalie, laquelle de ces friandises est ta préférée chaud ? Les biscuits et le chocolat à la glace. Je pense qu'il n'y a pas de secret. C'est le chocolat. Moi aussi, j'adore le chocolat. Tu es plutôt chocolat noir ou chocolat au lait ? De toute façon, le mauvais chocolat, ça n'existe pas. Chocolat noir ! Tu peux me donner celui que tu aimes le moins ? Je me ferais un plaisir de le manger. Oh ! Trop sympa ! Oh bah trop cool ! Nous avons donc trouvé notre nouvel habitant. Attendez. Pour rappel, il me semble que c'est ça. Que j'ai déjà la photo de Mounia. Oui, c'est ça. Bon, dans l'attente d'une prochaine chasse à l'habitant pour un prochain nouvel habitant. Occupons-nous un petit peu de l'île. Wow ! Horreur ! Il n'y a que des mauvaises herbes. Ah bah pour le coup, il n'y a même pas de fossiles ou quoi que ce soit. Bon, on va espérer qu'autour de ce F... J'ai effacé un bout. On va espérer qu'autour de ce F pousse des trucs intéressants. Je vais peut-être préparer ma poche. Je vais tout préparer pour que ce soit bien. Bon, que veux-tu faire ? Ranger quelque chose. Confirmer. Je pense qu'il faut se refaire une salve d'expertise de fossiles. Au bout d'un moment, peut-être que je vais offrir des gyroïdes à mes habitants. Parce que je me dis, ça fait un petit peu l'équivalent des fossiles, non ? C'est un truc que tu as enterré. Ah bah tiens, il y a ça que je pourrais enterrer. Le fragment de gyroïde. Quoi que non, en fait justement, le fossile, c'est pas quelque chose que tu as enterré, c'est quelque chose que tu déterres. Bon, on va rester sur une recette qui gagne. En plus, comme il pleut, c'est pratique. Attendez. C'est comment déjà ? Non, c'est pas ça, c'est la pelle. Oh là là ! J'utilise le truc comme si c'était Disney, Dreamlight Valley. Enterré. C'est bon. Pas besoin d'arroser. Nous voilà. Oh ! Oh, ce n'est pas vrai. Excuse-moi. Bonjour Rosalice. Bienvenue dans le musée de Rosajima. Expertise des fossiles. Je me dis, je pense qu'on n'a pas rencontré tout le monde parce que j'ai offert quasiment aucun cadeau. Ils doivent tous être cachés quelque part. Oh, rien que ça, intéressant. Ok. Bon, je vais ranger ça. Mais avant, qui n'avons-nous pas rencontré ? On a vu Epicure, Alice, Gaston, Dorothée. Tous les nouveaux habitants. On n'a pas vu Ella. On a vu Clara, Matteo et Mounia. Il nous manque Rona. Et on a vu Monica. En fait, il faudrait trouver Rona et Ella. Peut-être que l'un est en train de prendre un petit café. Ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. Toulou. Ben non, il n'y a personne. Café ou alors musée. Ou encore boutique. Musée, on va tenter une pièce. Musée des beaux-arts aujourd'hui. Y a-t-il quelqu'un ? Je mets sur les petits ronds. Parce que des fois, ça fait un panorama. Visiblement pas là. Quoi ? Il n'y a personne. J'étais venue voir exprès. J'aime bien que le bruit des chaussures change. Selon le type de sol. On va dire personne n'est au musée. Vous êtes sûr ? Attendez. Une autre pièce. Des fois que. On dirait que c'est vraiment le cas. Personne ? Personne. Oh, l'écho ! Bon, on va passer par là pour changer. Oups ! Je pense que j'avais jamais couru avec des chaussures à talons dans le musée. Il n'y a personne par là. Bon, c'est pas grave. On va voir en boutique. Avec un peu de chance, on va tomber sur les deux qui nous manquent. Sinon, ils vont me dire. Oh, ça fait un mois qu'on ne sait pas parler. Ah, c'est pas ma faute. C'est toi qui t'es caché. À moins qu'il soit quelque part sur l'île. Ah, elle est là. Roséis. Je me demandais justement quand tu allais refaire surface. J'ai pas arrêté de sauter à l'élastique pour passer le temps, mais j'ai commencé à me lasser. Je suis là. Tu veux me dire quelque chose, Sacrelotte ? Oui, ça te ferait plaisir. C'est pour moi vraiment. Cadeau. Je me demande ce que c'est. Une empreinte de dinosaure. C'est très gentil de ta part. Une veste de sport à carreaux. Ok, il nous reste à trouver Rona. On va ranger un petit peu nos poches. Que veux-tu faire ? Ranger quelque chose. Voilà. Bon, du coup, on va voir en boutique et espérer tomber sur Rona. J'ai pas l'impression qu'elle soit par là. Apparition au ralenti. Apparition au ralenti. Alors, boutique de vêtements. Qu'est-ce que c'est que ce petit pull ? Je crois que je l'ai pas. Bienvenue chez les soeurs doigts de fées. Oh bah, il y avait un truc en vitrine qui n'apparaît pas là. Bon bah, mon riz est cuit. C'est ça ? T-shirt sur souhait à capuche. Oh. C'est marrant de mettre un t-shirt sur un souhait à capuche. Je dirais à Morgane qu'il peut faire ça. Éventuellement. C'est quoi pantalon renforcé ? Tunique mystérieuse. C'est quoi ça ? Capuche de protection. Capuche de protection. Oh. Balle de masque. Oh. Tu peux faire ? Oh non, il est pas en noir. T'aurais pu faire taxidocamène. Bon. Rien ne m'intéresse. Tu as terminé, rien ne t'allait ? Et non. Je cherchais Rona, en fait. Au fait, cet après-midi, je voulais faire un let's play. Hier, j'ai pas pu en faire. Et du coup, je me suis dit aujourd'hui, je vais en faire deux. Et je me disais... C'est la bienvenue. Bon, Rona n'est pas là, mais bon. Puisqu'on est là, on va prendre du papier d'emballage. Euh ouais, donc je me disais, alors soit je fais Animal Crossing Happy Home Paradise. Parce que ça fait un moment que j'ai pas fait. Ou alors Disney Dreamlight Valley. Attendez, j'ai pas fait attention. J'ai bien cliqué sur cinq. Ouais, c'est bon. Merci beaucoup, beaucoup. Bon, j'aimerais vraiment tomber sur Rona. On va la chercher sur toute l'île. J'espère qu'elle était pas dans une autre pièce du musée. On va faire les bords de l'île. Gaston. T'aurais pas vu Rona ? Et Picure est toujours là. Oh, Rona ! Quelle chance ! Rosalie, je commençais à me demander où tu étais passée. Oh, c'est plutôt question inverse. Oh, c'est trop fort. Mais je me suis inquiétée pour rien, comme d'habitude. Tu as l'air de te porter comme un charme. Eh bien, se pourrait-il que tu aies besoin de moi ? Oui, c'est pour toi. C'est pour moi, voyons, tu n'aurais pas dû. Oh, j'ai hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est alors ? Est-ce vraiment une empreinte de dinosaure ? Eh oui. Laisse-moi te remercier comme il se doit avec un uniforme administratif. C'est quoi, un uniforme administratif ? E. Ok. Bon, sur ce relooking inattendu. On va prendre une petite pause déjeuner, et puis on se retrouve tout à l'heure. Comme je le disais, pour un let's play, je n'ai pas encore décidé de quoi. Peut-être Happy Home Paradise. Mais je n'en ai pas fait de toute la semaine. Et comme ça, ce sera la suite logique de cet épisode-ci. Mais c'est aujourd'hui, j'espère que cette épisode vous a plu. Comme ça, pour après, vous la faites. A tout à l'heure ! Au revoir ! Sous-titrage PETE Sous-titrage ST' 501